Générique Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des dossiers de Mosaïque. Quand on est champion de haut niveau, y a-t-il une vie en dehors du sport ? Trois athlètes, Marjorie Locke, Yannick Sepagnac et Michel Munch, ainsi que l'initiateur de Moselle Sport Academy, Emmanuel Gonigam, sont sur ce plateau. Débat dans un instant, juste après la météo. A tout de suite. Patrick, votre conseiller pour la menuiserie intérieure. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pro. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde. Pour demain, le réveil sera à nouveau glacial avec des minimales de moins 6 à moins 10 degrés et toujours jusqu'à moins 12 degrés possibles dans certaines vallées. Dans la matinée, le ciel va se couvrir progressivement et des nuages de plus en plus épais vont finir par donner quelques précipitations qui vont se produire sous forme de neige fine ou de bruine verglaçante. Le froid va finir par s'atténuer, mais il fera encore de moins 2 à moins 4 degrés dans l'après-midi. Demain, nous sommes le samedi 7 janvier et nous fêtons les Raimonds. Le soleil nous accompagnera de 8h24 à 16h51. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un très bon week-end et à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Bien-être, hygiène, consommable, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier. Vous accompagnez. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec AgiFermeture, les experts de la fermeture. Je suis entourée de champions dans les dossiers de Mosaïque. On s'intéresse aujourd'hui au sport de haut niveau. Les champions ont-ils une vie ? Marjorie Locke, médaillée mondiale de karaté, donnera son point de vue. Tout comme Yannick Sepagnac, lutteur médaillé de bronze au JO. Est-ce différent dans le monde du handisport ? Michel Munch, champion de France et l'étendisport au 5000 m, nous dira ce qu'il en pense. Enfin, Emmanuel Gonigam est à l'origine du dispositif Moselle Sport Academy. Il nous en parlera. Bonjour à tous les quatre. Merci beaucoup de participer à cette émission. Alors, sportif de haut niveau, en fait, ça n'est pas forcément synonyme de sportif professionnel. Dans certaines disciplines, les athlètes sont payés, voire très bien payés par leur club. On pense dans ces cas-là souvent aux footballeurs. Marjorie, est-ce que ça rapporte d'être karatéka ? Oui, ça rapporte moralement et au niveau de la fierté. Mais financièrement, on ne peut pas en vivre, en tout cas. Pas quand on est dans la compétition, pas quand on est jeune. Évidemment, il y a des aides de mairie, des aides de plein d'autres dispositifs. Mais voilà, on ne gagne pas d'argent à proprement dit. Même quand on a des beaux résultats, des belles performances, des belles médailles ? Non, on a la fierté. OK, c'est pas mal. Yannick Sepaniec, la lutte, on en vit ou pas ? Non, je ferais même bilan que Marjorie. C'est la même chose. C'est vrai qu'il est difficile et c'est souvent très lié aussi aux résultats. Sauf qu'avant d'avoir des résultats, il faut pouvoir s'entraîner. On n'a pas toujours le soutien des institutions. Alors encore, ça va. Moi, sur Sargumin, ils nous ont soutenus. Mais c'est pas facile pour tout le monde. Oui, et puis le soutien, en général, c'est surtout par rapport à l'accès aux équipements et par rapport à des aides pour les déplacements, pour les compétitions, etc. C'est pas forcément au niveau salaire, si ? Ah non, au salaire, non, non, il ne faut pas... Non, non, je n'étais pas dans cette optique-là. Après, c'est vrai que c'est compliqué si on n'est pas vraiment impliqué dans le système fédéral et repéré en équipe de France. Si on ne participe pas aux échéances internationales, c'est compliqué de pouvoir s'entraîner et être performant. Mais même quand on participe aux échéances internationales, il n'y a pas de salaire à la clé ? Non, il n'y a pas de salaire. On peut éventuellement mettre un peu d'argent de côté quand on a des résultats, mais ils sont vite utilisés pour les phases où on est moins performant. Donc quoi qu'il arrive, on ne peut pas en vivre de cette discipline-là non plus. Michel Munch, vous avez commencé la compétition avec les Valides. Ensuite, il y a eu votre terrible accident, plusieurs années d'interruption. et puis la reprise de la compétition. Est-ce que dans le monde du handisport, il y a de l'argent ? Non. Le nom, il est franc et massif. Non, exactement. Comme Yannick et Marjorie, c'est surtout pour la fierté et pour le dépassement de soi-même, surtout en handisport. Il faut savoir qu'en handisport, c'est toujours un peu plus difficile qu'envalide parce qu'il y a quand même des contraintes, il y a quand même l'handicap qui est là. Et puis de pouvoir se dépasser, de pouvoir se revaloriser et puis surtout se frotter des fois aux Valides, ça apporte un plus. Ce que je fais moi, souvent, très souvent dans plein de courses que je fais, je me frotte souvent aux Valides pour montrer que les handisports ne sont pas à part. Ils arrivent tout aussi bien à s'entraîner que les Valides. Mais il faut être bien accompagné quand on est en handisport, que ce soit au niveau sportif, au niveau du département, au niveau de tout. Il faut être bien entouré. Surtout quand on revient après, plein d'années d'interruptions comme moi. – Mais d'un point de vue financier, on va rester juste encore quelques secondes dans l'aspect financier. Quand on décroche, par exemple, un titre de champion de France, quand on décroche des belles médailles, est-ce qu'il y a un chèque qui accompagne ? – Il y a un chèque, mais il n'est pas approximativement suffisant pour pouvoir en vivre. Ce sera toujours une prime parce qu'on a fait champion de France deux années de suite, comme moi je fais champion de France deux années de suite du 5 000 mètres élite. Il y a toujours quelque chose à la clé, mais ça ne suffira pas pour en vivre. – D'accord. Emmanuel Godigam, est-ce que Moselle Sportacadémie, donc dispositif qui a été mis en place par le conseil départemental de la Moselle, est-ce que ce dispositif rémunère des athlètes ? – Absolument pas. Je suis désolé, j'aurais bien voulu. Mais c'est vrai que la Moselle Sportacadémie, c'est un dispositif de sécurisation du parcours du sportif de haut niveau. Alors sportif de haut niveau, c'est un statut, on ne va pas rentrer dans le détail, et sportif professionnel est un autre. Et donc on sait qu'il y a des sportifs de haut niveau qui ne sont pas forcément professionnels. Et inversement, des sportifs professionnels qui ne sont pas forcément dans le haut niveau. Donc quand on dit sécurisation du parcours du sportif de haut niveau, il faut bien comprendre que quelqu'un qui va faire du sport de haut niveau va s'engager dans un projet qui va être un projet extraordinaire pour être champion du monde, champion olympique, donc un projet d'une dimension planétaire, et qui va s'engager dans cette démarche avec passion et pas pour l'argent. Donc l'objectif finalement, c'est d'accompagner le sportif dans son projet sportif et de le préparer à la reconversion. Donc en le protégeant pendant son parcours sportif, mais également en le préparant pour un avenir professionnel, pour qu'on puisse un peu marquer l'essai, puisque le parcours du sportif professionnel ou du sportif de haut niveau est un parcours d'excellence qu'on peut valoriser pour intégrer le monde de l'entreprise. Donc ça donne des coups de pouce aussi pour la suite, parce que justement une carrière sportive, ça ne dure en général pas très très longtemps, ça peut en plus parfois s'interrompre plus tôt que ce qu'on avait imaginé quand il y a des blessures, etc. Donc quoi qu'il arrive, il vaut mieux anticiper la reconversion, le mieux pour ça a priori c'est de faire des études. Est-ce que entraînement intensif et études sont compatibles ? A priori je dirais oui, vous en avez fait tous les deux des études. Donc je vais prendre la parole en fait, oui, moi en même temps que pendant ma carrière sportive, j'étais donc à la fac pour justement préparer mon avenir, parce qu'on sait très bien que ça dure justement un temps, et heureusement qu'on nous le signale quand même, parce qu'on est un petit peu dans l'euphorie des compétitions, des résultats, de l'équipe de France, tout ça, ça emmène un petit peu dans les rêveries, donc c'est vrai qu'heureusement qu'on est poussé quand même à faire des études à côté, parce que c'est essentiel de penser à son avenir. Voilà, mais après c'est vrai que c'est très difficile, parce qu'il y a le temps de préparation aux compétitions, les week-ends il y a les compétitions, donc il y a encore des déplacements, et il ne reste pas grand-chose dans la semaine pour manier les études, pour étudier le soir, le soir il y a encore les entraînements, donc c'est vrai que c'est difficile, et d'autant plus que quand on y est pris par le temps, on n'a pas non plus d'autres horaires ou plages horaires pour prendre un boulot à côté, donc heureusement que maman et papa sont là pour suivre un petit peu financièrement, mais c'est vrai que c'est difficile. Sport et études dans le karaté, ça existe ? Alors ça existe sur certains points, il y a des pôles qui existent effectivement, mais après c'est un choix, et qu'on ne prend pas forcément, et pour ma part j'ai préféré rester dans la région, parce que j'ai préféré être suivie par mes entraîneurs qui étaient mes parents, donc qui m'ont toujours suivie, qui me connaissaient le mieux, mais par contre il y avait quand même des déplacements à l'INSEP, à Montpellier, dans les pôles, en dehors des études. Donc on partait le jeudi soir ou le vendredi matin, on rentrait le lundi matin ou le dimanche soir, donc voilà, c'était des longs week-ends d'entraînement, donc pas trop le temps pour étudier, pas du tout le temps pour travailler, pour gagner de l'argent, donc forcément c'était un sacré train de vie, une hygiène de vie à organiser, c'est beaucoup d'organisation. Et sport et études, de toute façon, ça n'est à ma connaissance que jusqu'au bac, et pas spécialement pour les études post-bac, non Yannick ? Pas exactement, en fait, alors moi j'ai fait le choix par contre de partir en sport et études, donc à 14 ans, je suis parti dans les Pyrénées pendant 3 ans, j'ai fait un an à Dijon et j'ai intégré l'INSEP en 1998, où j'ai passé mon bac, et en fait, il y a quand même pas mal de pôles France, ou pôles jeunes, qui permettent de passer d'autres diplômes. Donc à l'INSEP, moi j'ai intégré une filière STAPS, donc où j'ai continué, comme depuis mes 14 ans, à m'entraîner deux fois par jour, et à alterner, donc cours et entraînement. Alors quand on est plus jeune, il y a tout un système souvent de suivi un peu plus particulier, donc il y a le suivi des devoirs, comme si on était en internat classique. Donc c'est le même cas à l'INSEP pour les mineurs, et après, par contre, chacun doit prendre ses responsabilités, mais il y a toujours ce système de deux entraînements par jour, avec un système d'études qui est adapté, et je crois même qu'il y a maintenant des conventions qui sont signées avec des grandes écoles à Paris, donc il y en a certains qui arrivent à concilier grandes études et carrières sportives. Après, moi c'est vrai que j'ai pu bénéficier pendant une période d'une convention de sportifs de haut niveau avec la défense, ce qui m'a fortement soulagé. J'en ai bénéficié pendant quatre ans, 2004 à 2008, donc après ma première qualification aux Jeux Olympiques à Athènes, j'avais ma licence STAPS, et pendant ces quatre ans, j'ai profité doucement de ce poids au moins, d'avoir des finances, d'avoir une paye tout simplement, pour préparer mon professeur à de sport, qui est un concours de la fonction publique, que j'ai obtenu après Pékin en 2009. – Joli parcours. Michel Munch, comment ça s'est passé pour vous ? – J'ai eu l'accident, et puis j'ai été reconnu invalide, et puis depuis, moi j'ai un handicap, mon handicap ne me permet pas de travailler, tout simplement. Donc moi j'ai cette chance de faire la course à pied, et de pouvoir m'entraîner, comme j'ai le désir, quoi. Ça veut dire, tous les jours, et puis je n'ai pas cette contrainte de faire des études, ou bien de travailler à côté, ce qui m'avantage un peu dans la vie de tous les jours. – On sent bien quand même toute l'ironie quand vous dites la chance, on se doute bien que vous auriez préféré de ne pas avoir l'accident. – Bien sûr que j'aurais préféré de ne pas avoir l'accident, et puis d'être comme tout le monde, mais on va dire, de pouvoir s'entraîner comme ça tous les jours, en fait, et puis de pouvoir faire seulement, parce qu'arriver à un stade, de faire tous les deux, c'est comme Yannick et puis Marjorie le disaient, ça devient difficile, très difficile, quoi. Donc voilà, c'est sûr qu'il ne faudrait mieux pas avoir d'accident du tout, et de pouvoir faire les deux ensemble, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. – Est-ce que Moselle Sport Academy accompagne, y compris des collégiens, surtout des lycéens, ceux qui sont justement en sport-études, ou ceux qui font le choix de rester dans leur région, de ne pas partir pour faire sport-études ? – Justement, rester dans la région, c'est utiliser les structures pour pouvoir associer à la fois l'entraînement et également les études. Et là, je serais un peu moins catégorique, c'est très très compliqué. parce qu'aujourd'hui, un sportif qui reste à Sarguemines, à Metz, à Nancy, etc., à Montpellier, s'il n'y a pas un pôle, il n'y a pas de structure pour pouvoir adapter des horaires de cours par rapport à la discipline. Là, encore une fois, c'est très spécifique, car chaque sport est spécifique. – Il n'y a pas non plus l'émulation qu'on peut avoir dans un pôle avec d'autres… – Ça veut dire qu'à l'INSEP, à Paris, c'est modélisé. Par contre, en province, ce n'est pas du tout le cas. Donc, c'est très très compliqué. Donc, ce que la Moselle Sport Academy fait, c'est bien sûr accompagner les sportifs avec des conventions. Ça ne reste que dérogatoire, parce que le système scolaire et universitaire, il est très figé, très carré. Des consorts un peu, des sentiers un peu sportifs. Il n'y a pas de solution possible. Ça veut dire qu'on imagine quelqu'un qui a des saisons, par exemple l'hiver, on pourrait imaginer que tout l'hiver, il pratique le sport et puis l'été, pendant les périodes de vacances scolaires, il est les études. – Mais au niveau, on ne peut pas s'arrêter et s'entraîner. – Donc, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on peut s'arrêter à un certain moment, quand on est dans une situation hors saison de compétition, on peut adapter. Mais là, encore une fois, il n'y a pas de système scolaire ou universitaire capable de proposer ce genre de choses. Donc, modéliser un parcours scolaire ou universitaire, c'est s'adapter complètement déjà aux sportifs de nos niveaux, à sa discipline, à ses temps de récupération, etc. Parce que si je parle de temps de récupération, on pense souvent que le sport, c'est uniquement la compétition et l'entraînement. Il y a aussi des périodes de récupération qui font partie de l'entraînement, qui fait que c'est chronophage. Donc, aujourd'hui, suivre les études tout en faisant du sport de haut niveau, c'est très compliqué. Donc, il faut modéliser différemment, faire réellement un parcours de sportif professionnel, avec des objectifs précis, à 10 ans, à 15 ans, et d'orienter le parcours de formation. À ce titre-là, la Moselle Sport Académie a mis en place un diplôme universitaire de management d'une carrière de sportif professionnel pour justement valider un parcours, un parcours universitaire lié à une activité sportive. Il y a des débouchés derrière, on arrive à travailler avec ce diplôme ? Alors, ce diplôme est simplement la formalisation du parcours du sportif. Ça veut dire qu'à un moment, il y a bien évidemment de la formation derrière pour pouvoir ensuite se former au métier qu'on veut pratiquer. Parce que le danger, c'est que quand on est dans le monde du sport, on va rester dans le monde du sport, en se disant qu'on n'est fait que pour ce milieu-là et qu'on est incapable d'aller proposer ses services ou ses compétences ou son profil dans le monde d'une entreprise spécifique. Alors que c'est totalement l'inverse. Aujourd'hui, le sportif de haut niveau est un individu particulier. C'est quelqu'un qui vit dans un monde excessif avec des objectifs qui sont exceptionnels. C'est ce qu'on recherche en entreprise. Mets en place des objectifs tellement forts et mets des moyens en place. Ça veut dire que c'est des entraînements qui sont quotidiens, bicotidiens, tricotidiens. C'est-à-dire qu'on est engagé dans une démarche qui est une démarche d'excellence. C'est ce qu'on recherche en entreprise. Le tout, c'est de savoir le formaliser et ensuite de pouvoir le proposer dans le monde de l'entreprise. C'est pour ça que la formation, c'est un accompagnement en permanence pour le sportif de haut niveau en sachant que le diplôme qu'on a passé en 1998, est-ce qu'il est encore valide en 2015 ou en 2016 ou plus tard en 2020 ? Je ne pense pas. C'est-à-dire qu'à un moment, le sportif va évoluer dans le monde du sport mais on doit le faire évoluer également dans les compétences professionnelles. – Alors là, on a beaucoup parlé des études. Yannick ? – C'est d'autant plus vrai que même les entreprises qui avancent du sponsoring, pas des intéressés mais liées exclusivement à l'image, de plus en plus, les entreprises qui viennent signer, d'ailleurs, je crois que le ministère a mis ça en place, le pacte de performance, je ne sais plus comment ça s'appelle, où c'est des entreprises qui viennent signer des contrats avec des sportifs de haut niveau, qui les soutiennent financièrement mais ils s'engagent aussi à les former. – C'est-à-dire que de plus en plus, pour certains, ça va être leur métier plus tard d'intégrer l'entreprise qui les soutient aujourd'hui en tant que sportifs de haut niveau. Donc les entreprises ont bien compris que faire un sponsoring pour un lutteur, quelle est la retombée médiatique ? Aucune, alors que la plus-value pour l'entreprise est réelle. Donc ça, les entreprises l'ont compris et de plus en plus, il y a des entreprises qui signent des contrats avec des sportifs pour les soutenir mais également les former et peut-être plus tard les intégrer dans leur société. – Plus tard les intégrer, ça veut dire quelque part commencer à travailler une fois qu'on arrête le haut niveau. Est-ce qu'on peut jongler entre les entraînements, la compétition et un emploi ? – Alors, c'est compliqué, par exemple, si je prends mon cas, encore une fois, j'ai malgré tout bénéficié d'un système fédéral et d'État, moi en étant l'INSEP. Une fois que j'ai obtenu mon concours en 2009, il y a des postes réservés aux sportifs de haut niveau qui sont sur l'INSEP. En gros, on donne un coup de main sur mon temps libre comme avant j'allais en cours. En fait, là, j'étais formateur ou j'étais en soutien d'étudiants. Donc là, effectivement, c'était possible mais c'était vraiment très particulier. C'est quelque chose qu'on retrouve qu'à l'INSEP et que pour les gens qui font le professeurat de sport. – Et complètement adapté. – J'ai des amis qui ont dû se mettre à travailler. Ils ont dû arrêter ou leurs performances se sont ressenties. Ça devenait compliqué. Si je prends l'exemple des frères Guénaux qui ont intégré la RATP à un moment, ils ont dû faire le concours comme tout le monde, faire leur formation comme tout le monde. Par contre, il y a encore une fois un arrangement. Ils doivent travailler 70 ou 80 jours par an pour l'entreprise. Donc c'est à eux de s'arranger avec l'entreprise, savoir quand est-ce qu'ils vont travailler et quand est-ce qu'ils s'entraînent. Donc là, c'est toute une modulation comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, de savoir quand est-ce qu'on peut mettre la priorité sur l'entraînement et quand est-ce qu'on peut mettre la priorité sur la vie professionnelle. Mais c'est réellement très compliqué. Même sur ces 70-80 jours, si on veut avoir une performance de haut niveau, on ne peut pas les mettre de côté sur une année et être réellement performant. Pourquoi ? Après les Jeux, quand on leur a demandé de retravailler, enfin, pas tout de suite, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas conciliable, malgré tout. Malgré les efforts que fait la RATP pour citer cette entreprise, mais c'est très compliqué, à mon avis, de voir une vie professionnelle et de sportif, en tout cas, d'être performant. Dans le monde du karaté, je pense que c'est pareil ? Oui, c'est exactement pareil. Je veux dire, moi, quand j'ai terminé mes études et que j'ai intégré l'éducation nationale, je me voyais mal tous les vendredis, dire écoutez, là, maintenant, il faut que je parte. Ou alors, on était parti sur différentes villes de France, on ne peut pas arriver une heure avant la compétition. Donc, à chaque fois, devoir demander vendredi, il faut que je parte à 13h. Je veux dire, le lundi, on arrive, on est fatigué. Il ne faut pas oublier qu'une fois que la compétition est terminée, il y a tout le travail après. Il faut la récupération. On est fatigué. Ça prend vraiment le stress. de la compétition et puis tout ce qui engendre autour, l'alimentation. Et c'est vrai que c'est très, très difficile d'être au top du top quand on a une compétition derrière ou quand on doit partir avant. C'est toujours des démarches à faire, même si on nous dit oui, même s'il y a des choses qui sont faites pour. Mais psychologiquement, c'est aussi difficile. Et puis, quand on est sportif ou de haut niveau, je pense qu'on est aussi toujours... On a le sens de la perfection. Donc, on veut tout aussi bien faire sur les tatamis, mais on veut aussi très bien faire dans son travail. On veut montrer qu'on est au top. Là aussi. En tout cas, c'est l'esprit compétition. Et donc, de ne pas être présent sur le lieu de travail parce qu'on a une compétition, à un moment donné, psychologiquement, ça ne va pas. Parce qu'on sait qu'il y a des élèves qui ne... On n'est pas là pour eux. On a d'autres choses. Il y a des choses qui sont mises en place. mais c'est très difficile psychologiquement de suivre ça. Et puis, donc, on essaye de demander de moins en moins et de faire de plus en plus. Donc, du coup, après, on est dans une société qui veut ça aussi. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident de tout manier. Du coup, dans tout ça, je suppose que la famille, les parents, alors, je ne sais pas, ils sont soutiens, ils sont moteurs, ils sont coachs. Quel est leur rôle et ce qu'il est important, Michel Munch ? Oui, moi, j'ai mes parents qui sont... qui me soutiennent beaucoup. Après, j'ai mon sponsor qui me soutient énormément aussi. Moi, j'ai mon père qui, comme vous avez déjà vu plusieurs fois, dès que mon entraîneur, il ne peut pas venir, il me suit dans les entraînements au quotidien du matin. Et puis, donc, voilà, c'est important d'être bien entouré. Si on n'est pas bien entouré, ça se ressent, ça se ressent dans les performances, ça se ressent psychologiquement, ça se ressent dans tout. Et puis, les performances ne seront pas au top. Je sais que si je ne serais pas bien accompagné, je ne serais pas au niveau où j'en suis maintenant. Je sais que quand j'ai repris, je n'avais personne au départ. Donc, c'était très, très difficile pour moi. Maintenant, ça fait deux ans, ça va faire la troisième année, ça commence tout doucement à aller mieux. Donc, voilà, le soutien, et puis, c'est très, très important. Surtout dans le monde de l'handisport, être accompagné, indispensable, c'est indispensable. Pour les sportifs, handisport, c'est indispensable d'être accompagné. toujours toute une question d'équilibre, en fait. Chacun doit trouver son équilibre, qu'il soit dans la famille ou professionnellement dans la sécurité financière, tout simplement, ou dans la sécurité, dans l'avenir professionnel, ou comment, quelle vie on a après le sport de haut niveau. Tout une question d'équilibre, et chacun le trouve un peu différemment ou avec des soutiens différents, que ce soit compagne, famille, ou amis. après, chacun doit trouver, pour être performant, on ne peut pas être sans cesse tiraillé, on doit être stable, et je pense que c'est primordial. Bonjour, les parents, ils étaient coachs en même temps ? Ben oui, voilà. Là, c'était un point positif, du coup, parce que je voyais mes parents en même temps, donc c'était deux en un. Et oui, effectivement, heureusement qu'ils étaient là, même au point de vue financier, lors de mes études. Comme je disais tout à l'heure, je ne pouvais pas avoir un emploi à côté pour payer mes études, donc heureusement qu'ils étaient là pour me soutenir. Et puis, c'est vrai que même si le sport a pris beaucoup de temps, la famille, on y consacre aussi du temps, c'est plus difficile avec les amis parce que pendant ce temps que nous, on s'entraîne ou qu'on est en compétition, eux, ils sont en boîte de nuit ou en train de boire à verre. Et lundi, on arrive, nous, on est un petit peu bleus partout. Eux, ils sont juste fatigués d'avoir fait la fête. Ils racontent leur fête, nous, on raconte notre compétition. Donc, au point de vue social, c'est aussi des fois difficile de trouver sa place. Justement, est-ce que, alors, il y a de ce point de vue-là parce que les différences sont énormes, mais il y a aussi question justement d'emploi du temps. Est-ce qu'on a le temps de sortir, d'avoir des amis, de tomber amoureux, de fonder une famille ? Personnellement, c'était très dur parce que je ne sortais pas beaucoup parce que pour moi, c'était les entraînements avant tout et puis, on n'a pas le temps surtout de sortir vraiment. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui comprenaient et qui ne délaissaient pas ce point de vue-là. Je veux dire, des fois, les lundis, ils me demandaient d'abord de raconter ma compétition et après discrètement ils racontaient ce qu'eux, ils ont fait alors qu'ils étaient eux ensemble et moi. Voilà. Donc, c'est vrai que socialement, c'est aussi difficile de trouver sa place et puis d'être intégré avec un groupe d'amis si on n'est pas forcément toujours avec eux. Donc, ça, c'était souvent difficile aussi pour moi psychologiquement de me dire « Oh punaise, moi, je suis en train de suer, voilà, j'ai mes tripes et tout, je donne tout. » Et puis d'autres, c'est tellement plus facile de pouvoir sortir, d'aller boire un verre tranquillement. Mais eux, après, c'est des sacrifices que je ne regrette pas du tout aujourd'hui. Au contraire, je le recommande à tous ceux qui se demandent si oui ou non ils veulent engendrer une carrière sportive. Oui, il faut le faire parce que c'est très gratifiant par la suite également. Mais d'un point de vue social, c'est vrai que de temps en temps, c'était difficile. Mais ça sera trabe à nous dire qu'on a le temps d'avoir des amis de trouver un bruit pour des familles, non ? Non, moi, c'est un peu le contraire parce que je suis parti à 14 ans donc le sacrifice a été apporté aussi beaucoup par la famille, mes parents, mon frère, que ce soit affectivement ou financièrement pour mes parents. Donc, cette volonté aussi après d'être autonome, d'être pris en charge, elle est aussi importante. Et les sacrifices derrière, une fois qu'on est adulte, on revoit ses parents mais après, construire une famille si on rencontre la bonne personne et moi, c'était mon cas. J'ai eu la chance. Après, c'était une sportive de haut niveau donc elle a compris les sacrifices que ça a impacté sur une vie de couple et voilà, mais c'est pas évident pour avoir eu d'autres aventures avant, les gens ne comprennent pas en fait, qu'on puisse consacrer autant de temps au sport et pas à une relation. Donc, ouais, c'est pas évident et puis après, les enfants, etc. mais c'était vraiment sur une fin de carrière. Enfin, je ne me serais pas vu construire... Enfin, mon fils est né en 2010, j'ai essayé la qualifier en 2012 pour les Jeux. Effectivement, c'est des moments beaucoup plus difficiles à ce moment-là de partir en stage parce qu'on partait trois à quatre mois dans l'année, de ne pas être là pour ces premiers moments. C'est beaucoup plus lourd à porter. Effectivement, là, du coup, l'équilibre est un peu déstabilisé. mais de faire ça en pleine carrière, ça me semble compliqué ou après, il y en a qui y arrivent. Comme je vous ai dit, chacun doit trouver... Après, je pense que c'est encore plus complètement inenvisageable pour une femme de revenir à du très haut niveau après une grossesse, après un accrochement. Il y en a eu. Il y a eu des femmes qui... En fait, moi, j'avais mis un petit peu ma carrière en stand-by quand je suis tombée enceinte et que j'ai eu Julien mais ensuite, j'y suis retournée et donc, j'ai pris aussi un autre virage mais c'est vrai qu'on a d'autres... Je veux dire... D'autres points. On se dit... On se dit, voilà, maintenant, on a un autre objectif et puis, on reste quand même sportif même si on a une famille et puis, pareil, ils comprennent très bien parce qu'on a trouvé les bonnes personnes qui comprenaient. C'est joli et ce sera le mot de la fin parce que c'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les quatre d'y avoir participé. On vous souhaite encore des médailles et puis de contribuer à former de futurs médaillés. Très bonne journée à tous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada